Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 323 et on va aborder un sujet de fond, un sujet qui est souvent récurrent, latent, on ne sait pas bien comment l'aborder en entreprise, c'est le bonheur, le bien-être, l'optimisme, comment faire des belles choses en entreprise et puis est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de s'en occuper ? Depuis le début du siècle, on a créé, venu de cette mode américaine, des Chief Happiness Officer. Est-ce que finalement, comment est-ce qu'on peut faire entrer ces fonctions dans l'entreprise en général et surtout et particulièrement dans la formation, comment est-ce qu'on forme au bonheur, est-ce que ça a du sens même ? Et pour ça, il nous fallait une personne émérite dans le domaine qui est conférencier de l'optimisme, Jean-Philippe Ackermann, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Stéphane, comment as-tu ? Très très bien. Et bien Jean-Philippe Ackermann, que vous pouvez interpeller, que vous pouvez voir aussi dans les médias, sur des masterclass, des choses comme ça, va nous parler du bonheur. Mais finalement, on dit bonheur, bien-être, optimisme, finalement, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité ? En fait, l'optimisme est une émotion et le bonheur est un état d'être. Ça veut dire, c'est complètement différent, ça veut dire une émotion, je vais la provoquer, je vais faire en sorte qu'elle me fasse du bien. Alors, je voudrais tout de suite différencier le bonheur de l'optimisme par un exemple. Moi, j'ai 27 ans quand je reprends une entreprise, et je n'ai pas de compétence managériale, j'ai absolument aucune compétence, mais on confie une société, je te passe l'historique, on confie une société de 75 salariés et je n'ai jamais managé une société, je ne sais pas faire. C'est un vrai challenge. Donc, c'est particulier. Et en fait, j'ai une conviction très forte, la conviction très forte, c'est la conviction du bonheur. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 21 ans, j'ai fait ma première rencontre avec la mort, et j'ai compris à 21 ans, c'est ce que j'appelle ma révélation, j'ai compris à 21 ans qu'on n'y avait qu'une seule fois, qu'on ne pouvait pas faire le chemin retour, ce qui est dit et dit, ce qui est fait et fait, et que notre espérance de vie était limitée autour de 30 000 jours. Donc, à 21 ans, j'ai pris une décision qui était d'être heureux le reste de ma vie. J'ai pris cette décision mûrement réfléchie, sans savoir réellement ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire. Je peux te dire et à tes auditeurs que le bonheur, c'est vraiment un choix et ce choix permet la résilience, le rebond, la réussite. Est-ce que, justement, juste pour aborder ça en amont, est-ce que c'est un choix ou est-ce que finalement, on est programmé pour ça ? Non, on n'est pas programmé pour ça. Je dirais même qu'on est programmé plutôt pour le malheur. Donc, c'est vraiment un choix dans ces cas-là. Absolument. En fait, on a 60 000 pensées à peu près. Moi, je n'ai pas calculé. C'est les neuroscientifiques qui disent ça et on aurait 40 000 pensées négatives. Donc, on est plutôt programmé pour le malheur, pour se plaindre, pour ne pas être content. Et il me vient une citation de Alain, tu sais, le philosophe très connu qui disait « Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté ». Donc, on est vraiment plutôt programmé pour... Pardon, je t'ai coupé dans ton histoire. Voilà. Et donc, quand j'arrive dans cette entreprise, moi qui n'ai pas de compétence managériale, je me dis « Mais après tout, et je suis plus jeune de la boîte en plus, et la société est en difficulté, et je me dis « Mais après tout, ce bonheur auquel je me donne le droit d'accéder, si je donnais à mes collaborateurs ». Et donc, je mets en place à 27 ans un management dont on dit aujourd'hui bienveillant, respectueux, humain, etc. Mais je n'ai qu'un souci. Un souci, c'est que le matin, il soit heureux de venir travailler, et j'ai qu'un souci, c'est que le soir, il soit heureux de partir en disant « On a fait un super job ». Donc ça, c'est vraiment... Et je mets en place des... Mais je t'assure, même encore aujourd'hui, pour mes clients, je mets en place le même type de management, hyper responsable. Autrement dit, quand tu reprends cette boîte-là, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est important, alors que ça doit l'être, parce qu'à un moment, tu ne peux pas payer les salaires, tu ne pars donc pas sur la peur, mais sur le fait de créer du bonheur. Oui, sur le fait de créer du bonheur, que les gens soient bien. Par exemple, je leur ai donné un budget à chacun, je leur ai donné 500, à l'époque c'était des francs, je leur ai donné chacun un budget de 500 francs, pour être mieux dans leur cadre de travail, et ils pouvaient le cumuler avec d'autres. J'ai fait en sorte de passer trois mois avec eux, à les écouter constamment. Donc j'ai mis en place, j'ai mis l'intéressement au résultat, j'ai mis beaucoup de choses en place, de façon à ce qu'ils soient heureux le matin de venir, heureux le soir de partir. Et puis, la deuxième conviction que je me suis forgée, c'est que je me suis dit, si j'arrive tous les matins envers la tête, en étant négatif, en étant pessimiste, en disant que ce n'est pas possible, qu'on ne va pas y arriver, je suis sûr des résultats, et là j'ai décidé de mettre en place l'optimisme dans l'entreprise. Et comment je l'ai mis en place ? Je l'ai mis en place avec la constitution d'un projet qu'on a construit les 75 ensembles, puisque je t'avais dit que je les avais écoutés pendant plus de trois mois. Ce projet d'entreprise, ce projet de développement, je l'ai après donné aux banquiers, et le banquier a eu tellement confiance qu'il nous a ouvert des lignes de crédit. Et donc, tu vois, avec ces deux convictions, donner du bonheur, que les gens soient bien, soient heureux au boulot, et mettre en face l'optimisme, on verra après la définition de l'optimisme, mettre en face l'optimisme, en fait, en un an, on avait redressé une boîte. Très bien, en un an. Et après, donc là, j'avais 28 ans, après j'ai continué, j'ai continué, alors après j'ai appris à manager un peu quand même, mais il y a 40 ans, quand j'ai quitté l'entreprise, quand j'ai quitté l'entreprise, de 75, nous étions passés à 350, et surtout… C'était une entreprise dans quel secteur ? B2B, B2C ? Dans la mutualité, dans la mutualité de l'assurance. Et surtout, j'avais la fierté de verser tous les ans un équivalent de salaire, un équivalent d'intéressement de 3 mois et demi de salaire. Ah oui, ça marche. Et ça marche. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ça fonctionne, puis après, à 40 ans, j'ai ouvert une société de conseil, et ça fait 20 ans que je donne du conseil, avec toujours, 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 et j'en ai fait une baseline, qui est que la réussite d'une entreprise passe par le bonheur des collaborateurs et l'optimisme des dirigeants. Et ça fonctionne. Voilà. Tu vois, quand on me pose la question, mais est-ce qu'il vaut mieux travailler la performance, travailler le bonheur ? Le bonheur, l'optimisme, c'est un moyen pour la performance. Et dans mes conférences, c'est ce que j'explique, que l'optimisme donne la performance. Le pessimisme ne donne pas la performance. Et la façon de voir le monde, parce que c'est ça l'optimisme, ça donne la performance. Et pour conclure sur ce petit chapitre sur le bonheur, moi, j'aime bien les citations. Il y a une citation du Dr Schweitzer qui disait, ce n'est pas la réussite qui donne le bonheur, c'est le bonheur qui donne la réussite. Et moi, je l'ai expérimenté toute ma vie en manageant les entreprises. Très, très bien. Alors, justement, c'est quoi ? Parce qu'il y a une différence. On dit souvent que le bonheur en entreprise, c'est un concept très anglo-saxon, américain. Alors que nous, on préférerait, et ça ne recouvre pas forcément les mêmes réalités, l'idée de bien-être, de QVT. Oui. Alors, c'est vrai que le bonheur, c'est quand même très personnel. C'est quand même très personnel. D'abord, je te dis que c'est un choix. Pour beaucoup, ce n'est pas un choix, c'est une conséquence. Ça veut dire que s'il m'arrive des problèmes, je ne peux pas être heureux. Si dans ma famille, ça ne va pas, je ne peux pas être heureux. Si au boulot, ça n'a pas, je ne peux pas être heureux, pour beaucoup, c'est une conséquence. Bon. Pour moi, je sais aujourd'hui, parce que j'ai passé largement 21 ans, je sais aujourd'hui que c'est un choix. Et j'ai pris beaucoup de, excuse-moi l'expression, mais beaucoup de pêche dans ma vie comme tout le monde. Et je sais que c'est parce que j'ai fait cette décision d'être heureux que chaque fois, je me suis redressé. C'est pour ça que je parle de résilience et de rebond. Et je parle de réussite. Donc, ça serait plus une façon de regarder les événements. Par exemple, je suivirais, c'est bête parce que je m'étais habitué. Ou alors, c'est génial parce que j'ai une opportunité qui dessine. Est-ce que c'est un peu ça ? Ça, c'est l'optimisme. Ah, ça, c'est l'optimisme. Le bonheur, c'est de se dire que, maintenant, on n'est pas loin, Stéphane. Le bonheur, c'est de se dire que quoi qu'il se passe, je suis heureux d'être en vie sur cette terre. D'accord. Oui, très bien. Quoi qu'il se passe. Après, il peut se passer beaucoup de choses. On voit les hypersements du monde actuellement. Mais je suis heureux d'être en vie sur cette terre parce que de toute façon, c'est qu'une fois. C'est qu'une seule fois. Et donc, je vais faire en sorte d'être le plus, comment dire, le plus heureux personnel, mais le plus heureux pour les autres aussi, donner du bonheur aux autres, etc. Et c'est ça, c'est ça le bonheur. L'optimisme, l'optimisme, c'est différent. L'optimisme, c'est une vision d'avenir. Et là, je voudrais, puisqu'on est un peu dans l'aspect formation, donner la différence qu'il y a entre positif, négatif et optimisme, pessimisme. D'accord. Positif, négatif, c'est une valeur d'interprétation de l'instant. Ça veut dire que tes auditeurs, en ce moment, quand ils nous écoutent, certains peuvent dire, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est du bullshit, c'est pas mon truc à moi, etc. Donc, négatif. Et d'autres peuvent dire, c'est génial, ça me plaît, la définition qu'ils donnent, l'interview que donne Stéphane, ça me plaît, etc. Et positif, c'est une valeur d'interprétation de l'instant. J'aime ou je n'aime pas, je suis bien, je ne suis pas bien, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Et donc, ça veut dire que dans une entreprise, j'ai le droit d'être négatif parfois quand ça ne me plaît pas. J'ai le droit dans ma vie, quand j'ai des problèmes, d'être, quand on perd ses parents comme j'ai perdu les miens il y a un an, d'être malheureux. J'ai le droit de tout ça. C'est une valeur d'interprétation de l'instant. L'optimisme et le pessimisme, c'est une valeur d'interprétation du futur. C'est est-ce que j'ai confiance dans le futur ou est-ce que j'ai défiance dans le futur ? Est-ce que je crois que dans ce futur, je peux être un acteur ou je suis un spectateur ? Est-ce que je pense que tout est foutu ou que mon action peut améliorer les choses ? Est-ce que, si je reviens dans l'entreprise, si je pense que tout est foutu, je ne mets pas en place le management que je fais ? Je dis, c'est tant pis, on va limiter la casse, on va faire en sorte que le personnel en licencie du mieux possible, ou pas, ou pas. C'est ça, et de toute façon, tout est foutu. Mais ça veut dire qu'on développe un management et un comportement qui consiste de protection, où on cède à la peur. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je suis un manager paranoïaque. Je sais que ça va tomber dessus et donc je me protège. Et ça marche parfois. Alors, ce qui est important, dans ce que tu dis Stéphane, ce qui est important, c'est donc c'est une façon de voir le monde. Mais cette façon de voir le monde, et c'est ça, exactement ce que tu viens de dire, cette façon de voir le monde, ma façon de penser le monde, elle va générer consciemment ou inconsciemment des actions pour me donner raison. Si je pense que tout est foutu, qu'on va pas y arriver, que je suis pessimiste, je vais consciemment ou inconsciemment mettre des actions pour me donner raison, tu vois, je te l'avais dit, c'était pas possible. Alors que si je suis optimiste, consciemment ou inconsciemment, je vais mettre en place des actions pour me donner raison, donc pour réussir, tu vois, je te l'avais dit, ça a été compliqué, mais nous avons réussi. Un exemple, moi je suis président de l'Association française des conférenciers professionnels et j'ai organisé lundi, ce lundi, lundi 4 mars, ça parle pas lundi pour les écoutes, pour les auditeurs. Oui, c'est pour ça, très bien, tu as fait des 2 mars, j'ai organisé le premier événement public de l'Association française des conférenciers professionnels. On m'a dit, ça va être compliqué, etc. Et j'ai pris une salle de 300 places, un théâtre de 300 places. Parce que pourquoi ? Parce que le théâtre de 150 places n'était pas disponible. Donc on m'a dit, mais 300, ça va être terrible à remplir, etc. Je dis, ok, d'accord les gars. Et on a bossé. On était exactement 293. C'est ça l'optimisme. C'est-à-dire que si j'avais écouté les gens qui m'avaient dit que ce n'était pas possible, un, on n'aurait pas fait l'événement. Deux, si on l'avait fait, peut-être qu'on aurait eu 50 personnes en remnant bien. Mais à partir du moment où j'ai mis de l'optimisme dans l'équipe, de l'optimisme dans l'association, chacun y est allé et on a atteint 293 personnes. Donc on a rempli la salle en fait. Et ça a été un événement extraordinaire. C'est ça l'optimisme. C'est le croire au futur. Alors pour terminer sur les définitions, tu dirais le bonheur, c'est comme le bien-être. On parlait de QVT aussi. Alors, le bien-être, c'est différent. Le bien-être, c'est différent. Le bien-être, c'est les conditions qui sont autour de moi. Là, c'est vraiment les conditions autour de moi. C'est-à-dire, le bien-être, c'est vraiment une conséquence. Le bonheur, c'est un état d'être. Le bien-être, c'est une conséquence. Ça veut dire qu'effectivement, si moi je suis mal managé, je ne peux pas être dans le bien-être. Si j'ai peur, moi, de voir mon N plus 1, si j'ai peur de lui parler, je ne peux pas être dans le bien-être. Si l'entreprise ne respecte pas le droit du travail, je ne peux pas être dans le bien-être. Si l'entreprise ne respecte pas la convention collective, je ne peux pas être dans le bien-être. Si l'entreprise, elle me paye en dessous de ce qui devrait être payé, je ne peux pas être dans le bien-être. Si les conditions matérielles de l'entreprise ne sont pas les conditions idéales pour travailler, je ne peux pas être dans le bien-être. On est d'accord. Donc, je peux décider d'être heureux et en même temps, parce que c'est ma vie, parce que je suis avec ma famille, parce que je changerai de boulot si ça ne me plaît pas, etc. Mais je ne suis pas dans le bien-être. Donc, le bien-être, c'est vraiment plusieurs paramètres. Pour moi, le paramètre essentiel du bien-être, c'est la relation avec son manager. Après, le baby-foot, ça, c'est du baratin. Ce n'est pas parce que tu mets un baby-foot, un billard, des salons. Si tu es mal managé, tu es mal managé. Surtout que dans le baby-foot, souvent, le manager ne joue pas, mais il regarde les autres jouer. Et donc, ce qui crée un système. Et tu n'as que ça à faire. Exactement, c'est ça. Tu vois la différence. Le bonheur, c'est un état d'être. Le bien-être, c'est une conséquence. Et l'optimisme, c'est un choix sur le futur. Alors, comment tu fais quand tu as un regard sur le monde qui est triste à mourir ? Est-ce qu'on peut former les gens au bonheur ? Est-ce que, la question que je pose, est-ce que le pessimisme aurait empêché la guerre en Ukraine ? Non. Non. Est-ce que le pessimisme a empêché le Covid ? Non. Est-ce que le pessimisme empêche l'inflation ? Non. Souvent, le pessimisme ne résout aucun des problèmes, mais au contraire, il les accentue. Je crois, peut-être avec utopie, c'est possible. Mais je crois que si le monde était plus optimiste, le monde peut-être serait plus heureux. Si le monde avait plus confiance au futur, le monde peut-être serait plus heureux. Quelle est la situation française ? La situation française... Alors, quand on regarde, avant d'entrer dans cette situation, la façon de regarder, par exemple, la pleine conscience, qui consiste à regarder ses émotions pour être capable d'en changer. D'autres, les méditations, quelle que soit un peu orientale, consiste à dire que ce ne sont que des idées, que des regards. Si on se met en distance, dans ces cas-là, on peut ressentir différemment. Donc, il y a des techniques qui sont derrière, bien évidemment, dans les deux cas. Donc, ça veut dire qu'effectivement, est-ce que pour changer son regard, comment est-ce qu'on fait ? Si on est triste à mourir, on voit que tout le monde est méchant, que le monde est le monde, etc. Comment je fais pour, moi, changer et devenir un homme heureux, voire même le ravi de la crèche ? Déjà, c'est une super bonne question que j'aborde dans une de mes conférences. On ne peut pas rendre heureux quelqu'un qui n'a pas envie d'être heureux. Ça veut dire que le premier point, j'ai écrit un livre là-dessus, qui s'appelle aussi « Fines sur la tranche », elle a toujours de face. Je donne dix clés de bonheur, et la première clé de bonheur que je donne, c'est faire le choix. Tant que tu n'as pas décidé d'être heureux, tant que tu n'as pas décidé d'être optimiste, si tu es pessimiste, tu ne le seras jamais. Et je peux te dire, Stéphane, il faut que tu le sois, il faut que tu le regardes, que le monde, comment il est, il n'est pas si mauvais que ça, il y a aussi du positif. Si tu n'as pas envie de le voir, tu n'as pas envie de le voir. Ce qui serait encore plus stressant, donc générateur de malheur. Alors, c'est foutu dans l'entreprise. Non, si vous êtes optimiste, et le manager pour moi, il doit être terriblement optimiste, le dirigeant doit être optimiste, sinon tu ne crées pas ta boîte. Si toi, tu es optimiste, tu dois continuer à mettre en place des actions pour le bien-être, pour le bonheur, parler positivement. Alors, avant de rentrer dans l'entreprise, si on reste sur la personne, certains dans les neurosciences, certains pensent qu'on a une forte programmation sur l'optimisme, la résilience. Il y en a qui s'accrochent à des choses, qui tournent en rond, pour dire simplement. On a tous une dotation, que ce soit culturelle, naturelle, tout est bon. Simplement, on donne à Descartes, comment moi je fais pour être heureux ? Je me dis, je veux être heureux. Ok, c'est facile, mais pour de vrai. Oui, je peux peut-être raconter l'histoire de mon père, très rapidement. Je t'en prie. Mon père est quelqu'un de pessimiste, négatif, toujours en colère, etc., etc. Et à 87 ans, je te passe l'histoire, etc., très rapidement, mais à 87 ans, il a décidé de changer. 87 ans. D'accord. 87 ans. Il est mort l'année dernière à 95 ans. Mais de 87 ans à 95 ans, on n'a pas eu le même père. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu un père aimant, un père plutôt patient, un père moins négatif, je dirais même plus positif, et ça a donné des conséquences sur la famille, de façon, je te laisse imaginer, de façon extraordinaire. Oui, c'est bon. Sur ma mère, sur ma famille, etc. Mais parce qu'il l'avait choisi. Qu'est-ce qu'il a dit quand il l'a choisi ? Il a dit, mais... En fait, il avait écouté une émission qui s'appelle C'est dans l'air, qui passe l'après-midi, et le thème, c'était le bonheur, il y avait Frédéric Lenoir. Autant, moi, je lui disais, tu peux être heureux, qui ne croyait pas, mais qu'à partir du moment où Frédéric Lenoir l'a dit, il l'a cru. C'est ça. Tu vois, on n'est jamais à l'abri d'une demande surprise. C'est sûr. Et il a cru, et je lui dis, mais ok, c'est bien, tu vas essayer d'être heureux, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais faire ce que dit Frédéric Lenoir, c'est-à-dire regarder le monde avec positivité, m'émerveiller sur des petites choses, avoir des paroles plus positives que négatives, quand je râle, m'arrêter de râler, etc. Bon, comme je dis en souriant dans ma conférence, parfois il y a eu des rechutes, mais ça a été un changement radical, radical. Mais pourquoi ? Parce qu'il l'a décidé. S'il ne l'avait pas décidé, tout le reste. Oui, mais c'est parce qu'aussi il a rencontré Frédéric Lenoir, donc ça veut dire qu'il faut prendre des conférenciers comme toi dans ce que tu fais. Au bout d'un moment, on t'écoute. De toute façon, il faut des conférences, il y a des cycles dans les entreprises. On t'écoute, et puis d'un seul coup, la rencontre se fait, et on se dit, je suis prêt à m'engager. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais si tu veux, c'est ce qui se passe souvent lors de mes conférences. C'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est mon jeu. C'est qu'un conférencier, il est là pour faire changer l'auditoire par rapport à ses propres convictions. C'est pour ça qu'il faut que le conférencier soit quelqu'un d'éthique, parce qu'on a un pouvoir quand même sur les gens. Et c'est ce qui se passe, c'est que souvent des personnes me disent, vous m'avez fait changer. Moi, j'ai encore une personne qui m'a écrit hier, qui m'a dit merci d'avoir changé ma vie, parce qu'elle était avec moi lors du TEDx que j'ai fait à Belfort, et elle était une personne qui passait sur scène, et elle m'a écouté, elle m'a dit, mais je n'aurais jamais pensé voir le monde comme tu l'expliques. Et elle m'a encore écrit hier, ça s'est passé au mois de novembre, elle m'a dit merci d'avoir changé ma vie. Donc, ça veut dire qu'on a un rôle nous-mêmes quand on est manager. Moi, je reviens maintenant dans la formation, dans l'entreprise. Quand on est manager, quand on est dirigeant, moi, je dis qu'on a une triple responsabilité sur nos collaborateurs. Et ça, il faut que les patrons le sachent, et puis les DRH qui nous écoutent en soient conscients aussi. La première responsabilité, c'est le pouvoir d'achat du collaborateur. Le pouvoir d'achat, c'est combien je le paye. Combien je le paye ? Et ma façon de le payer et le montant que je vais lui donner va engendrer là où il habite, va engendrer comment il prend les vacances, va engendrer comment il éduque ses enfants. J'ai cette responsabilité, moi, chez l'entreprise. C'est pour ça que je milite pour l'intéressement au résultat. On ne peut pas non plus surpayer les personnes, sinon c'est toute l'entreprise qui serait déséquilibrée. Mais on peut donner de la récompense par rapport à un investissement. La deuxième responsabilité, c'est la responsabilité sur la liberté. Pourquoi ? Parce que tu sais bien que le droit du travail dit que les congés sont décidés par l'employeur. Bon, en fonction des contraintes de l'entreprise. Mais si je fais aussi, si je suis plutôt libre, plutôt souple, etc., je vais donner plus de liberté que si je suis figé dans des modèles très stricts. Donc j'ai une responsabilité sur le pouvoir d'argent, j'ai une responsabilité sur la liberté, et j'ai une responsabilité sur la santé mentale. C'est-à-dire, comment je parle à mes collaborateurs ? Qu'est-ce que je leur dis ? Comment je les considère ? Est-ce que je les considère avec humanité ou pas ? Ou est-ce que je les considère comme des pions ? Donc j'ai cette type responsabilité, et non pas sur le collaborateur, mais sur sa famille. Donc ça veut dire que moi, j'ai un pouvoir fou sur... Mais comment tu fais savoir ? Tu parles de santé mentale. Tout le monde est d'accord, il vaut mieux être sympa que d'être désagréable. Mais concrètement, moi je parle avec mes tripes quelque part, si je suis manager, je fais ce que je pense être bien, je ne suis pas sûr que je sois bien. Comment je sais si effectivement, la personne le perçoit bien ? J'avais un pétéché... Tu vas demander un pétéché ? Tu vas demander un pétéché ? Ah oui. Oui, mais dans ces cas... Quand je gère une entreprise, on gère encore une entreprise, moi je vais souvent... Genre, on a ce qu'on appelle l'entretien annuel, qui ne doit pas être un entretien sanction, mais un entretien de progression. Mais l'entretien, on ne va pas parler aux personnes une fois dans l'année. C'est-à-dire que moi souvent, j'ai des entretiens informels. Bien sûr. Je vois les gens, comment est-ce que mon management vous convient ? Comment je peux vous aider pour faire votre boulot ? Ou se tutoie parfois, etc. C'est ça. À demander du feedback. Moi, si ma volonté, ma mission, c'est de faire en sorte que mes collaborateurs soient bien, je leur demande ici ce que je fais, et s'ils sont heureux. Oui, très bien. Mais forcément. Là, je te dis, je suis président d'une association régulièrement. Je demande aux personnes, est-ce que mon management vous convient ? Comment je vous passe à vous que ça ? Ou alors... Qu'est-ce qu'on pourrait faire différent ? Très bien. Très bien. Donc, avoir ce retour comme ça, ça veut dire aussi donner de la liberté aux collaborateurs. Dans certains métiers, le métier est tellement contraint que finalement, il n'y a pas beaucoup d'espace de liberté. Quand on doit livrer de telle heure à telle heure, on a tant de temps pour livrer, il n'y a pas énormément d'espace de liberté. La contrainte est tellement forte que finalement, si on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est un peu délicat, non ? Il y a parfois des boulots où il y a de la contrainte. Là, je te suis, Stéphane. Mais il faut que j'explique la contrainte. Il faut que j'explique la contrainte, le pourquoi de la contrainte. C'est-à-dire que souvent, on n'explique pas. On dit c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, exactement. J'explique le pourquoi de la contrainte. Je reviens à la base. Je suis un dirigeant. Est-ce que dans ma mission de dirigeant, on parle de QVT, de tout ça, de RSE, etc. Quand j'ai fait tout ça, j'en parlais pas. Mais est-ce que dans ma mission de dirigeant, j'ai une conscience assez forte pour penser que j'ai cette responsabilité sur mes collaborateurs ? Oui ou non. Si j'ai cette mission et si j'ai cette conscience, je ne peux pas. Si l'entreprise a des contraintes, elle a des contraintes. Bien sûr. La priorité, c'est quand même que l'entreprise se porte bien. Ou faire en sorte que les collaborateurs voient différemment les contraintes. C'est ça, exactement. Et je vais faire en sorte que les collaborateurs voient différemment la contrainte. Je ne vais pas leur dire qu'il n'y a pas de contrainte. Je vais expliquer la contrainte et je vais expliquer le pourquoi de la contrainte. Après, si je peux faire des aménagements, je fais des aménagements. Mais si je ne peux pas faire des aménagements, je ne peux pas faire des aménagements. Et c'est là où je dis aux collaborateurs que le bonheur est un choix. Si ça ne te convient pas, je conçois que tu puisses aller ailleurs parce que cette situation ne te convient pas. Cette contrainte ne te convient pas. Tu conçois. Et tu sais, moi j'ai passé ma vie à redresser les boîtes. Quand on redresse les boîtes, on fait des plans sociaux. Il ne faut pas dire que je n'en ai jamais fait. Ça serait mentir, ça serait du barata. Sauf que, quand je faisais des plans sociaux, je les ai toujours faits, j'ai toujours essayé de les faire de façon humanité, avec humanite. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que je n'envoyais pas un courrier et j'allais me cacher derrière en disant, voilà la procédure, etc. Non, j'appelais chaque personne. Je dis voilà. Je suis désolé. Mais par rapport à l'entreprise d'aujourd'hui, je ne peux plus vous garder. Je ne peux plus vous garder. Donc, l'entreprise, elle va vous remercier. Et donc, elle va vous remercier comment ? Ça veut dire que vous avez donné beaucoup. Alors, je ne parle pas des gens qui font la ligne de faute. On est d'accord, ça, c'est différent. Et donc, on va travailler ensemble sur votre futur. Et je travaille avec des personnes sur des professions. J'ai offert des nouvelles professions à des personnes. J'ai offert des nouvelles formations à des personnes. À l'époque, c'était pas obligatoire, tout ça. Pourquoi ? Parce que j'avais cette conscience que j'avais une responsabilité sur la famille et sur mes collaborateurs. Donc, tu prends soin des gens. De la contrainte qui était que je n'avais plus besoin des personnes parce qu'on avait des frais généraux trop élevés par rapport à l'entreprise que je reprenais. Tu vois, j'étais obligé de le faire sans déséquilibrer le futur parce que tu sais que c'est facile de baisser les charges. Mais après, quand je n'ai plus de charges, je n'ai plus de ressources non plus. Bien sûr. Mais alors, comment tu fais dans des entreprises où l'histoire qui est importante, ce n'est pas que les hommes à un instant T. L'histoire est importante. Les gens se sentent méprisés, dévalorisés. Et donc, ils se disent ici, on est pris pour des truffes. Et dans ces cas-là, on leur dit on va faire du management bienveillant. On dit c'est bon, c'est encore un nouveau truc qui vient du siège. Comment est-ce que tu fais pour créer quelque chose qui marche ? La première chose que je fais, et je fais toujours pareil, c'est que je fais avec eux. Ça veut dire que si le matin, tu sais, moi j'ai repris l'entreprise où le matin, ils commençaient à bosser à 5 heures. Oui, très bien. Je suis là à 5 heures avec eux. Oui, très bien. Je suis là à 5 heures avec eux. Et je leur dis vous m'amenez dans votre camion là ? On va faire ensemble. Et c'est ça, la première chose à faire, c'est de faire avec eux. Et c'est de considérer que ceux qui font, c'est ceux qui savent. Et ça, c'est hyper important. Ceux qui font, c'est ceux qui savent. Donc, je vais comprendre leur boulot, connaître leur boulot, je vais voir les contraintes qui sont dans leur boulot et je vais essayer d'aménager ces contraintes. Et surtout, surtout, je vais leur parler avec, avec bienveillance, quoi. Je vais leur parler comme on parle à deux humains. Je ne vais pas leur parler à un esclave, quoi, entre guillemets. Je ne vais pas leur parler à un pion. Je vais leur parler qu'il faut. Je vais parler, je sais que ces gens-là, ils sont des responsables dans leur vie. Ils ont un couple, ils ont des enfants, ils ont de l'éducation, etc. Ce n'est pas des pions, c'est des gens qui savent. Et peut-être que dans le boulot, moi, en termes de stratégie, je sais mieux qu'eux. En termes de finance, je sais mieux qu'eux, mais pas en termes de manuel. Je ne sais pas faire ça. Tu vois ? Tu parles d'homme à homme. Je parle d'homme à homme et je vais comprendre. Quand je suis avec eux dans le boulot, je vais comprendre leurs soucis. Et après, je leur dis, on peut se voir, on peut se voir, de préférence, dans un bureau neutre ou un atelier neutre, etc. Ou dans le bureau, si vraiment, c'est un peu plus officialisé. Mais toujours en cherchant à comprendre les personnes et laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup de latitude. Fixer le cap. Ça soit le cap, on ne change pas le cap, on n'essaie pas de changer le cap, mais changer le chemin pour conduire au cap. Et le chemin, ses collaborateurs, ils sont souvent les chauffeurs de ce chemin. Donc, ça veut dire que je dois montrer l'exemple. Ma façon d'être, ma façon de venir le matin, ma façon de partir le soir, ma façon de manager, ma façon de parler aux gens, les actes après, qu'est-ce que je leur donne ? Je leur laisse la liberté de... L'émotion aussi que tu donnes quand tu expliques les choses pour leur dire qu'une contagion émotionnelle, c'est-à-dire que tu leur dis qu'il se passe un truc, on va y aller, on va réussir tous ensemble. Est-ce que ça, c'est important ? Alors, c'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, moi, je me souviens à l'époque, on disait, tu as l'émotion, tu les laisses à la maison. C'était faux. C'était faux, c'est une émotion qui est importante toi. Tu n'allais jamais à la maison, tu n'en parlais pas, c'est tout. Mais on sait très bien que ma façon de penser, si je reviens à ma façon de penser, est-ce que je pense pessimiste, négatif ou optimiste, positif ? Ma façon de penser, elle génère des émotions. Oui, bien sûr. Elle génère des émotions, d'accord ? Donc, je peux avoir, si je pense négatif, je génère des émotions qu'on appelle limitantes, ce qu'on appelle aussi des émotions de rejet. Tu n'as pas envie de te suivre dans ton projet, d'accord ? Tu me parles mal, tu es irrespectueux, tu penses qu'il n'y a qu'à faire du reproche, etc., il n'y a jamais de récompense, jamais de considération. Moi, je n'ai plus envie d'être dans ton projet. Si au contraire, je pense positif, optimiste, je vais générer des émotions qu'on appelle dynamisantes, ce qu'on appelle des émotions d'adhésion. J'ai envie de te suivre dans ton projet. Quand je reviens sur mon exemple de l'événement... Ça s'apprend d'être un manager inspirant ? Ah ! Moi, je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai pas appris, si tu veux, c'est que peut-être que le fait que j'ai compris à 21 ans qu'on mourait, qu'on ne vivait qu'une fois, peut-être que ça m'a donné une conscience peut-être différente, je ne sais pas. Moi, tout de suite, j'ai compris, si tu veux, que le plus important, et ce n'est pas du baratin, le plus important dans une vie, c'est l'homme, c'est l'humain. Tu vois ? Oui, mais justement, dans ce que tu dis là, grosso modo, la majeure partie qui entend ça, on dit, c'est de la daube. c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des mots, des mots qui ont tellement été utilisés, qui sont démonétisés. Prendre conscience qu'on va tous mourir, c'est vrai que c'est un des problèmes de notre société, qui vit beaucoup dans le désir et qui se croit inconscient. Dans ces cas-là, comment tu arrives ? Alors après, c'est un discours personnel qui est hyper intéressant parce que tu montres un chemin, on ne prend pas, mais comment tu industrialises ça pour toute l'entreprise ? Tu les rapproches de la mort ? Non. Ce qui peut poser des problèmes techniques. Non, mais par contre, par contre, je leur parle un peu de philosophie quand même. Oui. Même à un ouvrier. Moi, je me souviens une fois, une fois quand même, je fais une conférence dans une mairie et on me dit, monsieur, ne soyez pas quand même, n'ayez pas des mots trop savants. Parce que dans l'assistance, il va y avoir les personnes qui font les poubelles. J'ai dit, mais madame, c'était la directrice des services, tu vois. J'ai dit, madame, je parlais comme je parle à tout le monde. Mais à la fin, ceux qui étaient autour de moi pour me poser des questions, c'était eux. Exactement. Donc, c'est ça, si tu veux, c'est de se dire que quelqu'un, c'est du baratin, je ne sais pas comment l'expliquer parce que moi, je n'ai pas industrialisé. Prenons un exemple. Je n'ai pas industrialisé. L'industrialisation, la rhétorique. À l'époque de Socrate, les gens de la rhétorique disaient ce qui est important, c'est d'être capable de trouver une façon de présenter les choses et surtout de développer de l'émotion pour qu'il y ait de la contagion émotionnelle, si on reprend les termes actuels. Et donc, ça veut dire qu'on apprenait quand tu étais sophiste à avoir les bons mots, quitte à dire la journée suivante ou la semaine suivante le contraire, avec la même énergie, la même adhésion. Là, on peut industrialiser. Oui, oui. C'est la tédure. C'est la tédure. Oui, exactement. Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est ce qu'on appelle la prise de parole, c'est la rhétorique. Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. On peut apprendre les techniques. Oui, absolument. On peut apprendre les techniques. Par exemple, moi, je me souviens à l'époque, j'avais mis en forme les cercles de qualité. Ça marchait très, très bien. Pourquoi ça marchait bien ? Parce qu'il y avait un process qui donnait une responsabilité aux personnes. Les cercles de qualité, globalement, après, ça dépend des entreprises, mais globalement, ça ne marchait pas très, très bien. Justement, à cause de ce problème-là, c'est qu'on libère la parole sur des problèmes, il y a des méthodologies, sauf qu'effectivement, les gens étant dans des cultures très différentes, c'est à la fin le chef qui avait raison. Alors qu'en principe, le cercles de qualité, c'est l'inversion. Si, si, attends, attends. Le chef, il a raison. Oui, si ce qu'on me dit est dans le projet, moi, je le refuserais. Exactement. Et in fine, c'est toujours le chef qui donne la décision. Toujours. Oui, non. Toujours. Toujours. Là, au niveau de mon association, j'ai créé des comités opérationnels. C'est-à-dire que j'ai un comité opérationnel événement, j'ai un comité opérationnel international, j'ai un comité opérationnel communication, j'ai un comité opérationnel, etc., formation, etc. Et à l'intérieur, c'est un peu message de qualité à moi. À l'intérieur, et les responsables forment le codire. Le comité directeur. Bon. In fine, à la fin, c'est moi qui dis ça me plaît, ça ne me plaît pas. C'est moi qui dis on y va, on n'y va pas. Forcément. Forcément. Sauf que si je donne le bon plan, la bonne direction, normalement, hier, par exemple, une responsable d'un comité opérationnel me dit c'est très agréable de travailler avec toi. Je dis, ah bon, c'est sympa, pourquoi ? Je dis toujours oui. Je dis toujours oui. Mais pourquoi je dis oui ? Je lui dis, mais non, je ne dis pas toujours oui. Je dis oui parce que chaque fois, toutes les propositions que tu me fais, elles sont dans le projet. Si demain, ce n'est pas dans le projet, je te dirai non. Donc, ça veut dire qu'il faut être clair sur le projet, clair sur le cap, clair sur la mission de l'entreprise. Voilà. c'est ma façon de faire. Et une fois que les gens voient qu'il y a une direction, l'homme est un animal social, il a besoin d'être ensemble et d'être respecté, comme tu le disais très justement. Maintenant, quand on doit créer, si on ramène ça de la formation, est-ce qu'il existerait un référentiel en se disant, si on prend des managers, il y a énormément d'écoles, d'universités de management, etc. Comment tu fais pour qu'ils soient des agents de l'optimisme ? Je respecte ce qu'est l'optimisme. Déjà ? Et puis, avec une belle... Souvent, on dit, donne-moi une citation de l'optimisme. Moi, je n'ai jamais trouvé qu'une citation, elle n'est pas de moi, elle n'est pas d'une poêle. L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et qui met le succès. D'accord. Et pour moi, c'est la meilleure des définitions. Pourquoi ? Parce que je l'ai expérimenté. Et comme, en fait, dans la formation, on est dans un monde de la compétence et des référentiels de compétence, concrètement, une fois que tu as présenté ton cadre, tout le monde est à peu près d'accord, il vaut mieux être sympa que d'être désagréable, tout le monde soit... Sauf trois pervers, mais sinon, voilà. Donc, ça veut dire, une fois que tu as ça, c'est comment tu fais en sorte que les gens soient accueillants d'idées qui les gonflent alors qu'ils n'ont pas de temps, ils appellent le PAO, le plan d'action optimiste. C'est-à-dire que je fais travailler les personnes, je n'en donne pas de clé, en fait, je n'en donne pas de clé. On travaille sur la définition de l'optimisme, qu'est-ce que l'optimisme, les différences qu'il y a... J'ai aussi quelque chose que j'appelle le chemin de succès, voilà, j'ai quelques... Et je les fais travailler sur le plan d'action optimiste. Ça veut dire que pendant à peu près 20 minutes, 20 minutes, ils vont travailler sur, par exemple, optimisme et management, optimisme et recrutement. Optimisme et bienveillance, optimisme... Et là, je travaille avec mes clients. Et à peu près, on peut me dire, ben moi, mon souci aujourd'hui, c'est le management. Pourquoi on fait optimiser le management ? Mon souci aujourd'hui, c'est le... J'ai du mal à recruter. Optimisme et recrutement. Bien. Et ça, ça marche très très bien. Pourquoi ça marche bien ? Et donc, je les fais bosser pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, ils vont me donner des idées. Et les idées, je leur dis, je ne veux pas du yaka-foucon. Je veux des idées concrètes. Mais ce qui est fou, Stéphane, c'est que, je l'ai fait dernièrement pour une chaîne hôtelière, mais c'est inimaginable, inimaginable, ce que les gens ont comme ressources eux-mêmes. C'est-à-dire que, pour moi, le chef ne sait pas tout. C'est-à-dire, il faut que le chef sache qu'il ne sait pas. Voilà. Moi, je ne sais pas. Et en plus, mon métier de conférencier, c'est que je ne sais pas. Quand je vais chez l'UEF nucléaire, je ne sais pas. Quand je vais dans la chaîne hôtelière, je ne sais pas. Bon. Mais je vais apporter cette méthode que j'appelle le PAO, plan d'action optimiste, qui va permettre aux gens de construire des changements. Et à moi de faire en sorte que ça soit factuel et pas du AK-foucon pour que ça fonctionne derrière. Et là, j'ai un vecteur plan qui peut se... Et si, pour aller plus loin dans la mécanique, pour que les gens puissent s'en inspirer, c'est le fait de dire, une fois que tu as un plan d'action, tu fais une communauté optimiste de façon à dire le SAV, un truc comme ça. Il faut faire le SAV, bien évidemment. C'est toi qui portes le SAV. Oui, exactement. C'est toi qui portes le SAV, si tu veux. Moi, je reviens maintenant sur mon édition de l'événement. Pourquoi ? Parce qu'il est deux jours. Bien sûr. Pendant trois mois, j'ai délégué au comité opérationnel l'événement et je n'ai jamais dit non. Ça aussi, c'est important. Bien sûr. J'ai recadré quand je devais recadrer parce que ce n'était pas dans le projet, dans ce qu'on souhaitait, etc. Je n'ai jamais dit non. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, qu'est-ce que je lis ? Nous avons réussi. Oui. C'est-à-dire que les personnes du comité disent nous avons réussi à faire venir 300 personnes, etc. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés le projet. C'est ça l'optimisme. Et ça veut dire que délicatement, tranquillement, on rappelle le cap, on rappelle les projets, on donne les résultats si on s'est fixé 300, on dit là, aujourd'hui, on est 50. Là, on est 70. On continue. Ça permet de maintenir la motivation. Ça permet de maintenir la motivation. Et derrière ? Ce n'est pas on est 100 et les gars, on est en train de perdre. C'est on est 100, bravo, on est en train de progresser. C'est ça. Alors, je sais que ce n'est pas très universitaire, ce que je dis, mais c'est... Non, ça reprend beaucoup sur tout ce qui est intelligence collective. C'est-à-dire quand on libère les forces autour d'un projet qui est l'optimisme, dans ces cas-là, derrière tout ce suivi-là, au contraire, la littérature encourage à aller dans ce sens-là et encourage à le faire ensemble et de rechercher. Parce que si chacun apporte sa contribution, si on le remet au collectif, ça redonne de la valeur. Même si, sociétalement parlant, on n'a pas davantage, le fait de dire voilà ce que j'ai fait, j'en suis assez fier, ce qui est une émotion, j'en suis assez fier et finalement, je le donne aux autres, ça renforce encore et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Les autres m'aident à être motivés. Et puis, il faut de l'humilité. Si je reviens sur cet événement, le comité opérationnel me dit Jean-Philippe, tu ne parleras pas. Ok, d'accord, je suis le président, tu ne parleras pas. Ok. Pourquoi ? Parce que timing, partie sociale. Je l'accepte. Bien sûr. C'est-à-dire que le gars qui n'est pas un, il me dit « Non, je suis président, je ne parle pas. » Non, je l'accepte. Et je l'ai tellement bien accepté, si tu veux, que ça a été une réussite sans nom. Ça a été extraordinaire. Et qu'est-ce que je veux, moi ? Je veux que le projet aboutisse. Je ne veux pas, moi, forcément être sur scène. Oui, bien sûr. Je ne veux pas. Et donc, il faut savoir faire preuve d'humilité de se dire « Ok, je ne suis pas sur scène, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas moi qui prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas le problème. C'est peut-être une tendance sur laquelle on a moins. C'est-à-dire que beaucoup de capitaines d'industrie, des gens qui ont créé leur entreprise, Elon Musk par exemple, mais pas forcément le seul. Il y a plein d'autres qui sont sur ce schéma, se disent « Je suis la voix de l'entreprise. » Et donc, si je ne suis pas là, il n'y a pas de raison de faire un networking. Exactement. 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 Alors que moi, je fais rire tout le monde parce que je dis « Moi, on me dit que c'est vachement bien délégué. Je dis « Oui, c'est mon rôle. » Exactement. Et c'est moins fatigant. C'est mon métier de déléguer. C'est mon métier de déléguer. Ce n'est pas de tout faire. Et quand tu délèges, tu motives. Et quand tu délèges avec un projet clair, tu rends optimiste les gens. Et quand tu vois que les gens ont réussi, tu ne peux pas t'imaginer depuis deux jours la motivation qu'il y a. Les WhatsApp, ça n'arrête pas. Ma secrétaire générale me dit « Il faudrait les calmer. » Je dis « Jamais de l'âge. » Je ne vais pas les calmer. Je vais rencontrer les artistes. Exactement. Et tu favorises l'engagement. Ça part de tous les côtés. On a le temps de remettre de l'ordre. Mais pour l'instant, laissons ce dynamisme, laissons cette victoire, laissons cette satisfaction remplir les cœurs de tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, dans toute cette démarche-là, il existe des indicateurs ? Je dis ça parce que souvent dans les entreprises, ils aiment bien avoir sur le corporate branding l'image de marque que l'entreprise essaie de porter à l'extérieur. Et être une entreprise qui porte le bonheur ou des gens heureux au sein de l'entreprise, ça favorise le recrutement, par exemple. Alors, j'allais t'en parler. Il y a des chiffres d'Award sur plus de 2000 entreprises qui disent que quand on met l'optimisme au cœur de son management, en moyenne, on augmente les ventes de 37%. En moyenne. D'accord. Et ça, je le vérifie. Je vais vérifier chaque fois que j'ai pris l'entreprise, chaque fois que j'ai pris une association. j'ai toujours fait progresser soit le chiffre d'affaires, soit le nombre de membres d'une association. Je reviens sur l'association des conférenciers. Quand je l'ai pris, on était 60. Il y a un an, on est 130 aujourd'hui, on va passer 150. D'accord. Quand on faisait des manifestations, on était 40, on arrive à faire 300. Voilà. C'est-à-dire que la façon de voir le monde, la façon de voir le monde, la façon d'être acteur du monde, la façon de savoir remercier, récompenser, célébrer les victoires, fait qu'en sorte, effectivement, on... Tu sais, l'entreprise, c'est... Je dis que l'entreprise est une somme d'ambassadeurs. C'est une somme d'ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, ils sont soit négatifs, soit positifs. Donc, ça veut dire que si je rends ces ambassadeurs positifs, optimistes, c'est une force énorme. Si j'ai 100 salariés, par exemple, si je les manage tellement mal que quand il y a un repas entre amis, quand on me demande qu'est-ce que tu fais quand tu es en job, écoute, on est entre amis, on pourrait parler d'autre chose que du job, ça y est, le gars, il est ambassadeur. On sait qu'il travaille dans l'entreprise Dupont, on sait que ça se passe mal. Si au contraire, alors, dis-moi, tu travailles chez Dupont, comment ça se passe, c'est génial, c'est super, on a eu ce projet, etc., je suis un ambassadeur. Donc, le patron qui a compris que, bien sûr, qu'il faut des forces commerciales, il en faut, mais s'il rend tous ses collaborateurs, ses collaborateurs, non seulement les gens vont avoir envie d'acheter, donc, je fais monter chez l'affaire, ou des personnes vont avoir envie de recruter, donc, je fais venir des nouveaux talents, ou si je suis dans une association, ils vont avoir envie d'adhérer. Parce que, on rend ses ambassadeurs, et il faut comprendre que le patron, il n'est pas là pour, il est là pour être devant, pour mettre le cap, mais il n'est pas là pour toujours parler à la place des gens. Et il est là aussi pour porter un pilotage, ce qui n'est aussi pas facile, parce que si on parle aussi de l'optimisme, de l'optimisme des patrons, ça nécessite des compétences qui sont extraordinaires, bien souvent, plus la boîte est importante, avec des négociations pour justement, avoir les actionnaires, etc., voire même savoir si lui va rester à ce poste, donc, il y a des vraies interrogations, et donc aussi, est-ce que c'est intéressant de former spécifiquement les dirigeants à l'optimisme ? Moi, je pense que oui, je pense que oui, ça serait, alors, je n'ai pas créé, je t'avoue, je n'ai pas créé de formation sur l'optimisme, parce que moi, je suis un chef d'entreprise avant tout, je ne suis pas, je fais quelques formations sur le management, je fais des formations sur le management, sur les stratégies, parce que j'ai été professeur en stratégie, ou je mets de l'optimisme de l'art, forcément. Mais ça pourrait être aussi l'occasion, alors, toi ou quelqu'un d'autre, il y a tous ceux qui représentent ton travail, etc., mais de retravailler sur de la pédagogie et la taxonomie, donc les contenus à donner, ce qui change beaucoup avec la montée en puissance et soft skills, etc., mais aussi la façon de relaisser la main autour de l'optimisme, des groupes de parole, enfin, tout est bon à creuser, mais ça veut dire que retravailler sur le contenu et la pédagogie pour que des écoles qui existent et qui fonctionnent très bien puissent s'adapter justement à l'optimisme. Je pense, si tu veux, que ça doit être fait dans certaines écoles, je le crois, je t'avoue que je ne vais pas aller rechercher ça. Ça l'est fait par quoi ? C'est-à-dire que moi, l'optimisme, quand je fais des formations sur le management, parce que moi, je sais manager, je mets de l'optimisme dedans, mais je n'ai pas créé un cursus pur d'optimisme. C'est-à-dire que dans le management, c'est comment je parle aux gens, quelles sont les techniques de motivation, intrinsèques, extrinsèques, etc. Tout ça, je le mets au cœur de l'optimisme, mais je n'ai pas créé quelque chose qui s'appelle comment être optimiste dans son entreprise. Tu vois ? Ça serait intéressant de le faire. Bien sûr, avec différents courants, parce que ce que tu fais, toi, c'est à ton style et donc c'est complètement légitime parce que d'abord, tu as l'expérience qui est la tienne et puis dans d'autres personnes qui sont très différentes avec des parcours que tu ne pourrais pas réutiliser et inversement, dans ces cas, c'est ça, cette industrialisation, ça serait intéressant de montrer des observatoires de l'optimisme. Alors là, si tu veux, je pourrais très bien l'écrire avec quelqu'un dont c'est le métier d'écrire des formations. Là, je pourrais lui donner beaucoup de clés par contre. Très bien. Donc, l'appel est lancé, mais vraiment. L'appel est lancé. Après, il faut les classer, il faut les industrialiser, mais les clés, j'en ai, parce que depuis 40 ans que je gère des boîtes, ça va. Alors, si quelqu'un, un formateur, une école veut que je l'aide à monter un programme comme ça, ça sera avec plaisir. Exactement. Et je pense qu'il y aurait une vraie résonance dans les entreprises. Si un responsable de formation veut se lancer, demain, il trouve que c'est génial, demain après l'émission, dans ces cas-là, il commence par quoi ? Il commence par m'appeler ? Déjà, c'est pas bête. Mais après, pour de vrai. S'il veut écrire, il faut qu'il commence par comprendre ce qu'est l'optimisme et pas ce que croient beaucoup de gens. L'optimisme, c'est un choix, c'est pas une conséquence. Et ça démarre par ça. Ça démarre par ça. C'est-à-dire que, OK, c'est un choix, quelle définition l'optimisme, comment je le crée, comment je le mets en... Et après, comment je le décline ? Comment je le décline avec... Parce que l'optimisme, ça permet d'améliorer la motivation, ça permet d'améliorer l'énergie, ça permet d'améliorer l'action, ça donne de meilleurs résultats. Donc, est-ce que c'est de la compréhension ? J'ai des chiffres de tout ça sur les résultats. Tu dirais ça, et donc, c'est ce que tu avais déjà dit au début. Est-ce que c'est de la compréhension, donc de la connaissance, ou est-ce que c'est de la pratique ? Moi, je dirais... C'est un peu... En fin d'émission, c'est toujours comme ça. C'est pas la connaissance. Sans la connaissance, on peut pratiquer, c'est ce que j'ai fait. Exactement. D'accord ? Et avec la connaissance, on peut ne pas pratiquer aussi. Absolument. Mais bon, c'est mieux, si tu as la connaissance, et tu mets la pratique, et après, c'est itératif. Comment ma pratique améliore ma connaissance, et ma connaissance améliore ma pratique, quoi. Et donc, c'est vraiment très intéressant parce que, justement, ça permet à chacun de se lancer avec ses degrés de liberté. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de degrés de liberté et c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas être ambassadeurs optimistes et puis, petit à petit, d'être militants, militants de l'optimisme. Et donc, ça, c'est un beau projet qu'on donne. Si on veut te joindre, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, on se dit, c'est génial, puisque tu l'as dit qu'on pouvait t'appeler, c'est quoi ton média et mon média, tout ça, sachez qu'il y a une ligue de l'optimisme qui existe en France. Ah, très bien. Voilà. Donc, les personnes vont aller sur Google, ils voient les ligues de l'optimisme, elles peuvent adhérer. C'est assez sympa. C'est une communauté d'à peu près 30 000 personnes. On reçoit les informations. C'est sympa. Après, si on va aller plus loin, les gens peuvent aller sur mon LinkedIn, Jean-Philippe Ackarman, ou sur mon site, jeanphilippeacarman.com, voilà, ou après, et là-dessus, c'est plus facile d'aller soit sur LinkedIn, soit sur mon site, jeanphilippeacarman.com, parce qu'après, il y a toutes mes coordonnées qui sont là. Et ça permet de donner des messages privés pour ceux qui ne veulent pas de suite être en visibilité. Donc, très, très bien. Merci beaucoup, Jean-Philippe Ackarman. C'était très intéressant. J'ai encore beaucoup de choses à dire, tu sais. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'à la fin, et c'est pour ça que les gens peuvent continuer avec toi s'ils le désirent. En tout cas, c'était vraiment très intéressant pour rendre opérationnelle cette démarche-là, qui souvent intellectuellement est partagée par tout le monde, mais dont on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, tu as donné des pistes. Merci beaucoup, à très bientôt à tous. Bye bye. Merci Stéphane, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501